Bonjour à tous, à tous, ici Zeus des Ténèbres, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Kerbal Space Programme. Alors, voici le Hermès 2 terminé, vous pouvez voir, j'ai changé des petits trucs, pas grand chose en tant que tel. J'ai simplement modifié, j'ai enlevé quelques réservoirs T200 pour les remplacer par des T400 qui contiennent deux fois plus de carburant. Mais pour une raison quelconque, on peut voir, ils ne font pas tout à fait deux fois la taille. Alors, ils font une fois et la deuxième réservoir comme ça ira à peu près jusqu'ici. Donc, ils sont plus petits, si on veut, pour la même quantité. Donc, en fait, c'est comme s'il y a une plus grande gande dans cette tête de carburant dedans. Le poids est double, par contre, il n'y a pas de chance là-dessus, on ne peut pas changer cette physique-là. Mais on met plus de carburant par réservoir, ce qui fait qu'elle n'est pas beaucoup plus grosse. Et j'ai 5100 de Delta VR, ce qui est plutôt énorme. Ce qui va être... On a plus de 30 pièces, on a combien ? Ah, 31. Je dois avoir mis un truc de carburant de trop. Alors, ce qu'on peut faire au pire, on enlève lequel ? Ça, c'est un problème. Au pire. Au pire des cas, on peut enlever ça ici. On n'en a pas besoin. Voilà. 30 pièces, c'est parfait. On est parti. Alors, le but de la mission aujourd'hui est plutôt simple. On veut simplement aller en auto-orbit. Alors, j'ai vérifié, c'est 250 km d'altitude. Voilà. Je pensais que c'était 150, c'est 250. Ce qui ne change pas grand-chose au final. Parce qu'il faut se souvenir que monter une fois rendu dans l'espace, ça va nous coûter 200, 300 Delta VR supplémentaires de plus. Ce n'est pas immense. Bon, c'est sûr, c'est un petit peu plus. Mais ce n'est pas la fin du monde. On devrait bien s'en sortir. Alors, c'est parti. Toujours avec GB Daya qui peut maintenant suivre le progrès. D'abord, ça, c'est plutôt bien. Allez, on est parti dans 3, 2, 1, go. Voilà, on décolle. Alors maintenant, tout ce qui reste à faire, on va attendre. J'ai un petit peu augmenté aussi la puissance des fusils. Voilà, pour qu'elle reste à 1,8 à peu près pour commencer. Puisque j'allais rajouter un petit peu plus de masse en haut. Mais sinon, c'est à peu près tout. Voilà, bon, là, j'essaie juste de rester dans la bonne direction. Allez, on est capable. Il n'y a plus beaucoup de secondes à tenir. Hop, 300 kecs. Les moteurs vont s'éteindre. Voilà. C'est parti. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à essayer de replacer. Voilà, ça, sur le 90 degré. Et maintenant, on peut monter tranquillement, sans s'inquiéter de quoi que ce soit. On va se mettre sur le progrès. Comme ça, maintenant, ça devrait nous marcher. Je sais juste encore de le redire, c'est pas, sur le 90 degré. Et maintenant, il faut se tourner un petit peu. Voilà, quand même, comment ça tourner, on est rendu assez haut. Voilà. Et on va continuer, comme ça, monter tranquillement. On a un peu moins de pousser sur ce... Sur ce réservoir. Le seul truc que j'ai peur, c'est que peut-être qu'on va arriver... Quand on aura plus de carburant ici, on va arriver. Et on n'aura pas assez encore de pousser sur le deuxième. Mais ça m'étonnerait. On verra ça dans deux secondes. Là, il faut vraiment le tourner. On va juste mettre sur l'estabilité. Et on va le tourner, comme ça, complètement. On est rendu à presque 60 000 km pour notre périapsis en ce moment. Donc, on va commencer à pousser un petit peu plus comme ça. Et voir ce que ça va donner. Voilà, 66 km. De toute façon, on veut monter à 250 en tant que tel. C'est pas très, très grave. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'on a perdu quelque chose ? Non. Tout a l'air bon. Ok. J'ai eu peur pendant deux secondes, mais tout a l'air bon. On va s'en sortir. On est rendu assez haut que maintenant. Ça ne cause pas grand de problème, je pense. Qu'on soit... Voilà. On n'est plus une grosse poussée. Mais juste au cas où, je vais m'assurer de plus encore 10 degrés vers le haut. Même si on était à la bonne hauteur pour contrer le fait qu'on va commencer à redescendre. Continuer à pousser notre apos à abscisse le plus loin possible. Et là, j'ai l'impression que ça va... On va le mettre à 5 degrés. Et on va continuer à monter. Voilà. De toute façon, il faut le faire monter. Ça, c'est pas un problème. On doit le monter à peu près jusqu'ici. Tout devrait bien se passer normalement. Il me reste 2000 de delta V. Je ne pense pas qu'on va avoir de problème. Sinon, qu'est-ce qu'on peut regarder autour ? Le plus gros réservoir commence à se vider. Mais le deuxième, il en reste beaucoup. Ici, on veut se replacer. Merci bien. On va bientôt se circulariser. À 100 000, je crois que je vais arrêter la poussée. Voilà. On va arrêter la poussée ici pour l'instant. Attends de se rapprocher un petit peu plus de la poe à abscisse. Et ensuite, on va consommer moins d'énergie pour se circulariser complètement. Ce qui est bien aussi, c'est que puisqu'il n'y a pas de mode de survie, de nourriture, etc., on n'a pas à se soucier de tous les problèmes qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire le fait d'avoir peut-être juste 3 jours dans l'espace ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème avec ça. On va se mettre sur le prograde vers la poussée qu'on donne déjà. Et on devra arriver plutôt vite. J'ai bien fait de mettre plus de carburant que nécessaire puisque je vois que tranquillement, on va y arriver. On va l'utiliser si ça continue. Là, on est rendu à 60 000, 85 000. Maintenant, il va juste falloir pousser celui-là. Il faut remonter ça. Là, je peux le faire. Pousser celui-là au-dessus de 150 000. Allez, on est capable. C'est plus très loin. Et voilà, il nous reste encore 1200 delta V. C'est parfait. On va juste aller de ce côté. Pousser un petit peu plus haut. Comme ça, on aura plus de temps là-bas. Et il ne reste plus qu'à accélérer. Et y aller tranquillement. On va passer du côté obscur, je suppose. On devrait l'atteindre. On va faire notre science. Et on va repartir. Voilà. Hop. On y arrive juste maintenant. Et en même temps, il fait noir d'un seul coup. Voilà. Alors. Mystery Goat. On est rendu plus haut. Est-ce que tu nous donnes 13.5 de science ? Ça fait plaisir. Observez ce Mystery Goat ici. 34 de science. Parfait. Allez. Crou au port. Tu nous donnes 6.8. Je suis un petit peu déçu quand même. Le thermomètre. La température 10. C'est parfait. Et pour finir, le deuxième Mystery Goat. Pour avoir le petit peu plus, comme d'habitude, on devra avoir 6 avec lui. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va se mettre sur Retrograde. Et on va pousser un petit peu pour retourner sur Terre tranquillement. Sur Kerbine. Pas sur Terre. Chaque fois, je me trompe. Mais voilà. Oui, c'est Kerbine. Donc. On va juste repousser pour descendre celui-là. Voilà. 90 km. On va le descendre là. Voilà. 24. Ça sera largement suffisant. Et je pense qu'on peut le lâcher. Il y a plus de raison de l'avoir. Il nous restait 1100 Delta V. Donc, j'aurais eu assez avec 4000 cake au final. Mais toujours mieux d'en avoir un petit peu plus. Voilà. On lâche cet étage. Voilà. Et maintenant, on peut réaccélérer. Voilà. Et on revient vers la Terre. Là, on peut voir qu'on descend à 100. On va sûrement arriver à 1000 mètres par seconde en descente. Hop. Là, ils réduisent déjà notre vitesse. Et voilà. Là, on arrive. Ça a un petit peu lagué sur le coup. Mais bon. Il reste encore des changements à faire pour la 1.1. C'est normal. Il peut y avoir des petits bugs pour l'instant. On ne va pas s'en faire. Et voilà. On descend 500 mètres sûrement par seconde. Un truc du genre. C'est quand même un beau petit chiffre. On peut accélérer. Fois 3. Ça bouge un petit peu trop. Voilà. Fois 2 pour l'instant. On descend encore assez vite. Et je n'ai pas envie que le vaisseau éclate en morceaux à haute altitude. Ce n'est pas nécessaire que JB Daïa meure maintenant. Ça ne sera jamais nécessaire qu'il meure. De préférence. Mais voilà. Bon. Vitesse 1. Et normalement, on devrait rester sur le retrograde. Donc, on n'a plus besoin d'y toucher maintenant. Voilà. JB Daïa connaît les manœuvres qu'il a à faire. Ça consomme une tonne d'électricité 0.5 charge électrique par seconde pour rester à bonne place. Comme ça, lorsqu'on va faire ça plus tôt. Là, on consomme 0.0. JB Daïa, il consomme trop quand il utilise les commandes comme ça. Surtout que la température n'est pas très forte pour l'instant. Il n'y a pas de problème. On va réactiver ça dès qu'il commencerait à y avoir un petit peu plus de mouvement. Proche des 40 000 mètres sûrement. Voilà. Là, on commence à ralentir de plus en plus vite. Ok. On va le recentrer dessus. Ressortir à nouveau. Voilà. Juste continuer à le maintenir un petit peu. On a perdu seulement 5 sur notre ablateur. On va parfaitement s'en tirer. Mais il faut encore perdre 1400 mètres par seconde pour être considéré en bonne condition. Pour être sûr de rentrer plutôt. Donc on arrive tranquillement. Et 34 000 mètres, je vais réactiver celle-ci. De toute façon, maintenant, je ne pense pas qu'on va consommer. Au pire, si je vois qu'on descende sous 30, je l'enlèverai. Mais vu l'altitude à laquelle on est, je ne crois plus vraiment qu'il y ait de problème. De toute façon, on est à la partie la plus risquée en tant que tel. On peut voir que j'ai bédailé qui tient les contrôles dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui chauffe de ce côté-là ? Qu'est-ce qui chauffe ? C'est de quel côté ? On sait encore la batterie. Non, c'est quoi ? Je n'arrive pas à voir ce que c'est qui chauffe sur le coup. Je ne sais pas. De toute façon, ça n'a pas l'air de chauffer énormément. Ce n'est pas dans le rouge. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. On est rendu à 1800 mètres. Ça a l'air d'aller. Ça s'approche du rouge un petit peu. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais il y a quelque chose qui fait chauffer quelque chose. Et ce n'est pas bon signe. Parce que si ça expose, ça peut mal se terminer. Normalement, j'espère en tout cas. Deuxième truc qui chauffe. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? J'espère que ça va se calmer assez vite. On est bientôt à l'arrêt. Ça s'est enlevé. Maintenant, ça devrait bien se passer. Il n'aurait plus d'avoir de problème. On va atterrir dans l'eau encore une fois. Plutôt dommage. J'aurais aimé atterrir sur la terre. Ce n'est pas très grave. On ouvre le drogue. Shoot. Ça devrait bien nous ralentir. On peut enlever le SAS. Et maintenant, on va tomber au-dessus de l'eau. Mais de façon contrôlée. Voilà. On peut réaccélérer. Le petit parachute. Voilà. On va faire altitude. Tu t'ouvres à 1500. On n'aurait pas besoin de t'avoir avant. Ce n'est pas nécessaire. On arrive tranquillement. Il s'ouvre. On réduit notre vitesse. A 50 mètres par seconde. Un petit peu plus. Parce qu'on a un petit peu plus de masse cette fois. Mais c'est bon. Et on peut ouvrir les deux autres. Mission accomplie. JB Daya va être rentrée sur Terre en toute sécurité. Sur Kerbin. Encore une fois. Sur Kerbin. Je le dis jamais bien. Un petit truc aussi. Si vous avez des problèmes à un moment donné. Parce que vous avez juste un petit peu trop de masse. Vous pouvez juste lancer. Voilà. Leat Shield. Et vous allez réduire. Voilà. J'ai ralenti de 0.4 à peu près. Ça peut parfois nous sauver. Même si ce n'est pas en tant que tel. Une tonne. Ça peut sauver la vie. Donc voilà. C'est bien de le savoir qu'on peut le faire. Voilà. On va se poser dans l'eau. Récupérer. On va se mettre quoi ? 62 séances. Si ce n'est pas plus. Donc on devrait pouvoir se payer des beaux petits trucs. Voilà. 70 séances. On est rendu à 114. On a récupéré 83%. Donc on ne devait pas être très loin. Et on va pouvoir aller dépenser ça. Alors. Où est-ce qu'on le dépense ? Ça ce n'est pas nécessaire. Donc on avait dit. Avec 114. On avait dit. Je pense qu'on allait avec. Ce full système ici. Les external ducs. Qui vont nous permettre vraiment de faire des asparagus. Si vous ne savez pas c'est quoi. J'en ai fait plusieurs dans ma dernière série. C'est vraiment vraiment hyper utile. Donc en fait le principe est simple. C'est que. Je ne débloquerai pas les autres. C'est que en fait ce que vous faites. C'est que les. Le carburant dans une fusée vous permet d'aller plus loin. Mais les moteurs vous permettent d'aller plus vite. Et une fois qu'un réservoir est vide. C'est une masse morte. Alors l'asparagus en fait c'est une façon de transférer le carburant. Des réservoirs extérieurs vers l'intérieur. Pour jeter le plus tôt possible les réservoirs extérieurs. Et garder le plus longtemps possible les réservoirs intérieurs. Plein. C'est à peu près ça. De toute façon. Vous allez vite comprendre qu'on va s'en faire un vrai. Donc si on zoom un petit peu. J'aimerais savoir. Est-ce que ceux-là ont plus de carburant. Alors ils ont deux fois plus de carburant que eux. Mais est-ce qu'ils sont deux fois plus longs. Ouais. Ceux-là sont deux fois plus longs par contre. Alors ceux-là n'ont pas vraiment davantage en tant que tel. Quoi qu'ils doivent peut-être coûter moins cher. 800 pour 500. Voilà. Il coûte moins cher. C'est ça le truc. Donc à la place disons d'utiliser tout ça. On utilise juste ça ici. Et on sauve 200. Voilà. Parce que ça me passe de 500 à 800. Tout simplement. Donc ça c'est plutôt bien. Je vais vous montrer l'asparagus direct. On va enlever ces réservoirs ici. Maintenant ça va être le MK3. Sauvegarder. Donc l'asparagus en fait c'est plutôt simple. Donc on va rester ça comme ça. On a déjà 4000 de delta V juste avec ça. Joli. Joli. Je dis donc les réservoirs extérieurs. Rajoutez pas grand chose. Mais donc l'asparagus. Alors c'est disons cette fois on va en mettre deux sur le côté. Alors ça c'est le plus basique qu'on peut faire. Là vous allez chercher vos réservoirs. Vous les mettez sur le côté. Et ensuite ce qu'il faut faire c'est leur place. Et eux aussi bien entendu des moteurs. Des swivels aussi. Voilà ça c'est parfait. Par contre on va les mettre pour qu'ils soient à la même hauteur. Tac. J'arrive pas à voir s'ils sont à la même hauteur sur le coup. Ça me semble bon. A peu près. Ouais c'est à peu près bon. On va laisser comme ça. Donc déjà on sauve quelques pièces. Et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va chercher. Ah si je trouve. Voilà. Les fulducs. Et on va connecter celui extérieur d'abord vers l'intérieur. Et on peut voir des petites flèches qui apparaissent sur la ligne de carburant. Et ce qui se passe c'est donc qu'on a 1200. Ce qui est bien mis déjà. C'est l'extérieur. Ça ça lâche. Ça ça lâche. Mais ce qu'on fait en fait. Ouais ça marche. C'est pas tout à fait dans le bon ordre. Ça déjà tu vas être ici. Voilà. C'est qu'il y a rajouté un petit peu de delta V. Voilà. Donc c'est ça. Ça. Ça ici. Ça ici. Ça ici. Etc. Mais ce qu'on fait pour sauver plus de carburant. C'est qu'on déplace celui là. Et on l'amène ici. Voilà. Donc on supprime une étape. Et on gagne. Bon là on n'a pas gagné de carburant en tant que tel. Mais donc les trois s'activent au début. Ensuite. On lâche les extérieurs. Ensuite on lâche lui. Et on active le suivant. Ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer ces deux en même temps aussi. Et ensuite il restera ça à déplacer. Vous savez quoi ? Je vais vous faire un petit exemple. On va juste le lancer pour vous le montrer rapidement. Ça ne sera pas très compliqué. Alors voilà. On part la navette. On s'en va. Là vous pouvez voir les deux à l'extérieur qui se vident plus vite que celui à l'intérieur. Mais ils se vident quand même tous. Et ce qu'il faut savoir c'est que le carburant là. En fait je vous l'expliquerai plus tard. Voilà. C'est que là on est en train de monter. On est en train de monter. Mais il y a une partie du carburant ici qui s'en va au milieu tranquillement. Et donc quand on va se vider complètement dans quelques secondes. Ce qui va arriver quand on va lâcher les deux côtés. On peut le faire tout de suite. Ce n'est pas grave. On lâche les deux côtés. On repasse un carburant plein. Parce que ça le stocke dans les tuyaux sur les côtés. Et au moment de les lâcher. Ça part là-dedans. Et ça permet donc vraiment d'être beaucoup plus efficace dans nos lancements. Voilà. On va en mettre dans le cul juste. Arrêtez ça. Retournez au véhicule assemblée. C'était juste pour vous montrer. Je ne veux pas vraiment le lancer. Et donc on a 5300 delta V. Avec une masse moins élevée. Je suis pas mal certain que le Hermès 2. Si on va le charger. Hermès MK2. Alors. Coutant 100 de plus seulement. Si on le charge. On a 27.3 tonnes. 5100 delta V. Chargé le 3. Qui coûte seulement 100 de plus. Il faut se le rappeler. Est-ce que le 2 aussi avait des... Le 2 je pense aussi qu'il avait chargé. Oui il avait la capsule. Ok. Ça ça n'a pas changé. Et le 3. Voilà. Si on le charge. Il pèse. Donc 2 points quelques tonnes de moins. Quelques pièces de moins aussi. Si je ne me trompe pas. Et voilà. Donc ça ça marche plutôt bien. Ce qu'on peut faire ensuite. On peut se rajouter des cônes sur le dessus. Pour l'aérodynamicité. D'habitude on en met deux. Voilà. Et des petits trucs du genre. Donc ça ça marche plutôt bien. C'est plutôt sympathique. Et ça va nous permettre. D'aller explorer la lune. Etc. Etc. Et je pense que ça sera le design. Qu'on va utiliser au prochain épisode. Pour aller sur la lune. Justement. Autour. Bien entendu. Pas sur la lune en tant que telle. On a... C'est pas vraiment notre but d'aller sur... Sur la lune. Se poser tout de suite. On n'a même pas la technologie pour les... Pour les pattes encore. Alors on ne va pas... On ne va pas faire n'importe quoi. On va mettre une batterie ici. Est-ce que je peux enlever l'autre ? C'est toi. Je veux te doubler. Ok. Ça c'est bon. Et je vais vouloir mettre une petite... Non pas une antenne. On ne mettra pas d'antenne. Mais je vais mettre un autre. Un seul. Parce qu'on en a déjà un autre. Voilà. Un autre petit... Non tiens. On va en mettre 3. On va mettre 3 thermomètres. Pour pouvoir prendre plusieurs relevés. Une fois sur la lune. Autour de la lune. A différentes hauteurs. Deux mystérieux. Ça devrait être largement suffisant. Deux batteries aussi. Les parachutes. C'est toujours la même chose. Même si je ne vois plus mon... Il est en dessous encore le... Le drogue shoot. Alors on va juste le baisser à... 1000... Quoique on va revenir plus vite. On va le mettre à 1500. Voilà. Et voilà. Donc. Notre fusée sera prête. A partir au prochain épisode. 30 pièces sur 30 en plus. On est bien limite. Mais bon. Pour enlever des thermomètres. Si on avait trop. Donc voilà. On va s'arrêter ici. Pour cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme toujours. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada